Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais t'envoyer de l'air Voilà Cher public, bienvenue au Grand Tournoi Les Grands Duelles d'improvisation de Delbo-Vissassini Qui est diffusé sur la télévision locale de Delbo-Vissassini Et aujourd'hui, l'heure est grave Il y aura un Laprise qui va remporter ce match Nous ne savons pas lequel Laissez-moi vous présenter en premier Madame Justine Laprise Et un autre Laprise Très bien connu aussi dans le milieu Je vous demande d'accueillir Monsieur Christian Laprise Et pour gérer C'est Laprise avec un S à la fin Je vous demande d'accueillir Le maître de l'orchestre par excellence Monsieur Gaétan Bédard Merci Le tourne le dos Ça va pas gêné C'est plus dur ces pénalités dans ce temps-là Oh ! Vous êtes là ? Oui, toujours Mon nom est Christian Laprise Et j'ai 46 ans Je suis comme un genre de vieux On pourrait dire Moi c'est Justine Laprise J'ai 20 ans Mes premiers matchs devant spectateurs Se déroulaient vraiment à la salle de spectacle De Mistassini Avec la LID Et je suis présentement dans la Ligue d'improvisation étudiante du cégep de Jonquière Alias la Liège Je suis habitué de jouer avec des jeunes Parce que dans la LID, il y a beaucoup de jeunes Alors je suis bien habitué Je joue avec des jeunes Puis je suis un jeune de cœur Même si je suis vieux dans mon corps Faut être focus Les bonnes qualités, là Faut être focus Faut que tu vois tout ce qui se passe Être attentif Puis comme ça, tu peux grabber toutes les perches que tu peux C'est ça, là Mes attentes aujourd'hui, c'est d'avoir du plaisir De m'amuser Et puis c'est ça Je m'attends à affronter une seule personne Parce que c'est un duel Puis j'ai bien hâte de voir s'ils vont être bons Moi, je ne sais pas Moi, ça dépend des fois Quand je suis entré dans la bibliothèque aujourd'hui, j'étais un peu perplexe J'ai essayé de comprendre qu'est-ce que je m'en venais faire ici Et j'avoue que je ne comprends pas tout encore Mais j'ai espoir de comprendre d'ici quelques minutes Alors nous allons commencer ce match par une petite comparée de une minute Et votre thème sera promesse Promesse Alors je vais dire au sort, vous serez bon, vous serez noire Comme ça, de la balle Et vous êtes noire Est-ce que vous pouvez m'inspirer de Justine ? Oui, alors 20 secondes, Justine Donc la promesse Ça va-tu être une fausse promesse Une vraie promesse Une promesse à tenir Ou une promesse qui a été brisée Bien hâte de voir ce que les joueurs vont nous proposer à ce niveau-là Donc de la prise aujourd'hui Je ne sais pas s'ils sont parents On va s'enquérir de ça dans quelques minutes On vous revient avec cela On commence avec cette proposition à Justine la prise La promesse, une minute Là, Gérard, il faut qu'on se parle Là, là Je te l'avais dit, la petite Sonia Je ne voulais plus dans tes pattes Les petits voyages, les petites sorties après le bureau On va prendre une bière après le bureau Oui, juste une bière, c'est ça Moi, là, tu m'avais promis que tu n'en verrais plus, la petite Sonia Puis ça m'a brisé le cœur quand elle est retournée la semaine passée Tu penses que je n'ai rien dit de ça ? Tu penses que je n'ai rien vu ? J'ai tout vu, j'ai tout vu, j'ai des yeux partout Partout, partout, partout Partout Puis honnêtement, si tu refais ça une fois Une seule fois, je te lève, c'est pire Ah, tu t'en fous Tu t'en fous, tu t'en fous, tout est permis OK OK Sur le même thème, la promesse pour une minute Oh, je te lève, c'est moi Tu t'en fous ? Non, pas de même chose Tu t'en fous, tu t'en fous ? Oh, je t'en fous ? Oui. Non. Je te le promets. Je ne le ferai plus, maman. À cause que tu n'avais pas serré les timbits en haut. Je les avais mis là et je les ai tous mangés. Je m'excuse. Non, je ne le ferai plus. Peux-tu finir la boîte? La dernière. Après, je ne le fais plus, promis. Oh! Deux belles propositions de la part des joueurs et joueuses. La procédure du vote pour voter pour Justine, on y va avec le livre ouvert pour voter pour Christian. Justine, le livre ouvert, livre fermé pour Christian. Qu'est-ce que le public nous réserve? Le point va aller de quel côté? Vraiment? C'est la première. Oui. Je dis livre ouvert, disons. Oui, livre fermé pour Christian. C'est long. Majorité Christian. Oh! Majorité l'Afrique! Christian! Oui, c'est vrai, c'est... Alors, la prochaine, on part ensemble dans une mixe de deux minutes et votre thème sera... Congrès de macramé. 20 secondes. Congrès de macramé. Oh, que ça doit être plaisant dans ces endroits-là, Madame Dénécieux. La moyenne page va être quand même assez élevée. Et qu'est-ce qu'est le macramé, entre autres? On doit avoir un livre ici qui peut l'expliquer. Je vais mettre à la recherche de ce livre-là tout à l'heure, d'après moi. Congrès de macramé, deux minutes. Ah, ben, c'est pas le petit fondant. Oh! Tant là pour me voler mes clients. Ça va être une belle journée aujourd'hui. J'ai fait des napperons en forme de coeur. Hum, voilà. En forme de coeur. On va en vendre des napperons en forme de coeur. C'est la fin de... Ah! T'es venue encore cette année! Ben oui, regarde donc! On dirait que tu te tannes pas. Ah non, non, je me tanne pas de te voir la face. Ah oui, je pensais que tu te tannes pas de te faire torcher à vendre des napperons en coeur. Oui, ils sont faits à la main. Ah, ben oui, hein. J'ai dit... Ton tissu, c'est quoi? Je parle à la madame, là. Ah, parce que ça a l'air cheap. Ça doit être made in China? Non, 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 c'est de la laine de... De chinois? D'alpaga, tiens. Hein? Moi, je fais ça en alpaga. Toi, tu fais ça en quoi? Moi, je vends des tapis péruviens. Cette année. Ah! T'es-tu allée chercher à Wabush? Non, je suis allée justement en Péruvie. Ah! Puis... Belle place. Ça, c'était mon voyage de fin d'année pour le foyer. Fait qu'on a eu bien du fun. Le foyer où t'habites, là. Hein? T'es pas très autonome, toi. Tu me fais mal quand tu dis ça. Puis tu le sais, hein? T'es content? Ben oui, c'est pour ça que je le dis. Hein? Si ça faisait pas mal. Je suis rendu à 12. 12? 12! Mais ils sont pas rendus, là. C'est pas calme. J'en ai 12. En tout cas, moi, mes tapis, au moins. Mec, j'en ai vendu un. Mon chiffre va être fait parce qu'ils valent tellement cher. Ah! Ben, c'est bon. Ils sont rares, rares, rares. Aussi rares que de la marte de pape. Ben oui. Ah! C'est beau tes références, hein? Ça me... Ça me... Ça me... Donc, à mes yeux, le macramé sera pour toujours et à jamais associé au beachage. Ha! 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 Sur cette impro de macramé, est-ce qu'on vote pour Justin Lely? Le macramé. Le macramé. Le macramé. Le macramé. Et bonjour! Toi, t'allez-vous les joueurs? Oh! Ça commence à se déjeler. Ça commence à se déjeler? Ben oui, on se déjelage. On en parle bien. Égalité. Point de chaque côté. Un point de chaque côté. Donc, égalité. Ouais, les chambres. Macramé. Porte le score à 2 à 1. Quand il est arrivé, le grand Joe l'a vu. Et il a dit, « Hé, toi, là-bas, le petit! Je connais pas ton nom, mais je te pète la gueule! » Et la Matisse, il a eu la chienne et la chienne. Il a couru, il a couru, il a couru. C'est à ce moment que le grand Joe l'a dit, « Je te retrouverai! » Avec une voix, parfois différente. D'après moi, la police, l'avant-poignet part quelque part. Salut, Pierre-Yves. Salut, Jacob. Ça va bien pour la Ligue d'impro? Les gens sont au rendez-vous. C'est super le fun à date. Puis, est-ce que le concept est le même que les années précédentes? Le concept reste le même. On mélange les équipes à chaque match. On sait pas quelle équipe on va voir. On sait pas quels joueurs on va voir. Non, exactement. C'est sûr que ça revient avec les semaines, mais les équipes sont pas mal sensiblement jamais les mêmes au travers de la saison. On connaît nos joueurs vedettes, mais on sait pas qui va jouer avec qui. C'est ça. On joue tous les mercredis, 20h, au Coureur des bois, jusqu'à probablement la mi-avril. On prépare une petite surprise pour Pâques. Après ça, c'est le bol d'or. Tenez-vous-le pour-dit. Merci. Vous étiez bons à comparer. On va y encore comparer. Jugez coupable. Jugez coupable. Mais une minute trente. Et c'est à... Justine... Jugez coupable. Débite ou laisse débuter, Christian? Je te laisse débuter. Écoute, je vais faire ça. 20 secondes sur juger coupable. Donc, c'est ce qui arrive souvent quand on a un nombre de public qui perd. Donc, un point de chaque côté, plutôt rare. Là, on va voir juger coupable. On laisse le joueur la prise se concentrer. Mais je fais des petits coucous en passant. Des fois, ça lui donne les déclairs. Donc, juger coupable pour une minute trente. Proposition à Christian. C'est long, hein? C'est... Il y a une grande file. Ouais, ça avance pas vite, hein? C'est... C'est long le couloir de la mort, pareil. C'est sombre. C'est un peu terme. Les gens avancent. C'est drôle, ils reviennent jamais. Ils s'en vont là-bas, là. C'est pas ce qui se passe de l'autre bord, là. Moi, ils m'ont dit... Coupable! C'est moins ça! Coupable de quoi? Je suis coupable de rien dans la vie, moi. À part juste d'être moi-même. D'exister. Bon, j'aurais peut-être pas dû. Non, j'aurais pas dû, je le sais. C'était pas une bonne idée de frapper avec le bâton. C'était pas une bonne idée, je le sais. Mais ça vaut-tu la peine? Hein? Je mérite-tu de m'en aller l'autre part? Pis de jamais revenir? Pis d'être tout seul dans le noir? Dans le gaz? Pis de mourir? C'était lourd, hein? Ça m'en prend, hein? J'avais pas quoi faire. Jugez coupable, une minute trente. C'était une nuit sombre d'octobre. Les gens marchaient dans la rue. La nuit, en quantité, à profusion. Mais le jeune Matisse n'a pas écouté sa mère. Il est sorti pendant qu'elle dormait, aller voir ce qui se tramait. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'au bout de la ruelle, il y avait un trafic de drogue. Quand il est arrivé, le grand Joe l'a vu. Et il a dit, « Hé, toi là-bas, le petit, je connais pas ton nom, mais je te pète la gueule. » Et là, Matisse, il a eu la chienne et la chienne. Il a couru. Il a couru. Il a couru. Il est tombé. Alors, le grand Joe l'a attrapé par la nuque. Il lui a dit, « Retourne chez vous ! Retourne chez vous ! » Il l'a lâché par terre. Le petit Matisse, il ne savait pas quoi faire. Il a appelé la police. Ils ont arrêté le grand Joe. C'est à ce moment que le grand Joe lui a dit, « Je te retrouverai ! » Avec une voix, ma foi différente. D'après moi, la police l'avant-poignet part quelque part de plus aiguë. Le jeune Matisse resta avec sa mère pour aller voir le procès. Le grand Joe fut déclaré coupable. 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 Oh! Deux bonnes informations, deux bonnes propositions en comparé sur le thème juillet coupable. Et le joueur à la prise est allée plutôt dramatique, je vous dirais, une option qui n'était pas dans son répertoire, ma foi. Je ne le connaissais pas comme ça. Livre web, Justine, des livres refermés. D'accord. Ça fait longtemps que je n'ai pas été à l'idée où se tient l'idée, l'idée, la Ligue d'improvisation de 1100. Et le premier, Mme Justine, la prise. Donc, le score est égal 2 à 2. Et que nous mesurons Gaétan, Dieu seul le sait et le diable s'en doute. Alors, mon nom est Pedro et je serai ton guide de plongée aujourd'hui. Je vois que tu as vraiment ce qu'il faut pour faire la plongée. Oui. On me le tout a dit. Oui. C'est comme très longitudinal. Ha, 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 ha. 2 minutes 30, cours de plongée, c'est parti. S'en faire rire les oiseaux, ça fait chaner les objets. Est-ce qu'on est bien à qui va? Oh, la petite madame, elle veut aller faire les petits poissons dans l'eau. Oui, elle nageait dans les poissons. Tu es prêt pour ton premier cours de plongée? Oui, j'ai amené ma grosse bonbonne. Oh, la grosse bonbonne! Je perds ventile dans la vie. C'est de la grosse bonbonne, mais on va commencer par l'apnée. Tranquille, pas trop la bonbonne. Pas besoin de mon bonbonne. La semaine prochaine, c'est le cours de la bonbonne. Là, on va y aller par le cours de la plongée. OK. L'apnée. Alors, mon nom est Pedro et j'essaierai ton guide de plongée aujourd'hui. Je vois que tu as vraiment ce qu'il faut pour faire la plongée. On me l'a tout le temps dit. Oui, tu es comme très longitudinal. C'est joli. Alors, voilà, on va commencer par le tuba. Tu connais le tuba? C'est comme une flotte traversière, mais ça ne siffle pas. C'est ça. C'est comme une flotte traversière, mais croche. Parce qu'il y a un petit tuba. Tu sais, le tuba? Ben oui, les gars. Alors, tu vois, le petit bout ici, tu le mets dans ta bouche. Et puis, ce qui est important, c'est quand tu es en dessous de l'eau, il faut toujours que tu respires. Oui, respire encore. Oui, c'est ça. Tu vois? Tu respires. Non, pas trop. Tu vas hyperventiler. Tu sais, tu es facile à hyperventiler. Ça donne mal aux dents, ça. Oui, le tuba, ça donne toujours un petit peu mal aux dents. Et là, attends, on y va avec. Là, tu as le tuba, tu le tiens bien dur. Et l'autre étape, c'est le masque. OK. Tu vois, c'est comme les goggles. Les goggles trompes? Oui. Il faut que tu le mettes comme ça. Et tu le fais. Ah! Ah! Voilà! Non, il faut garder le tuba. OK. Oui, si tu ne gardes pas le tuba, tu ne vas pas respirer. Alors, et puis là, ce qui est le fun, c'est que quand tu vas dans l'eau, tu respires. Tu respires. Et tu regardes les poissons. Non, pas trop parce que tu vas faire la buée dans ton masque. Tu ne verras pas les poissons. Alors, tu respires. Et non, n'enlève pas le masque. Tu vas avoir de l'eau dans les yeux. Tu ne veux pas l'eau dans les yeux parce que l'eau, ici, elle a le sel. Et tu n'as pas de l'eau dans la bouche, toi? Non, moi, il n'y a pas l'eau dans la bouche parce que moi, je suis au-dessus de l'eau. Toi, tu es en dessous. Moi, je suis... Je t'ai parlé dans les tubas. M'entends-tu? M'entends-tu? Ça résonne! Je vais t'envoyer de l'air. Oui! Voilà. Bravo! Lucille et Christian. Et ça a été tout court de plongée en apnée. Pour ne pas faire. Avec le tuba de la grosseur de Big Mac, d'après-midi. Donc, il était assez égore. Si vous voulez aller vous refermez votre vote. Donc, c'est le moment de passer au vote, mesdames et messieurs. Bon, oui. Non, je perds. J'aurais été Christian. Point, Christian. Donc, le point va avec Christian. Donc, ce qui passe le score à 3 à 2. Et on poursuit ce grand jeu d'improvisation à l'instant. Il en reste quand même à 3. Il en reste 2. 2! Mais bon. Il reste une comparée, une mixte. On va y aller avec la mixte, tiens. La mixte. Vous êtes bon à mixte? On va y aller. Trois minutes. Trois minutes, cependant. On va ailleurs. Chalet d'amour. Chalet d'amour, 3 minutes. Qu'est-ce qu'on est tout seul? Ah! Ben, hey! Est-ce que tu penses que je devrais amener mes skis? Ben, si tu veux faire du ski, ça serait bien intéressant que tu les apportes. Juste ça comme ça, là. Moi, j'apporte les miens. Je sais pas. Ça m'intrigue. La neige, elle va-tu être belle? Elle va-tu être poudreuse? Il paraît qu'il y en a tout le temps. Il paraît que la neige est toujours belle. Ah, wow! Oui. Tellement romantique. Oui. Ah, de la neige. Oui. Ah, mais je pense que je les amène. Je pense que je les amène. Apporte-le. Prends pas de chance. Moi, j'ai amené mes skis et j'amène mon snow aussi. Ah, ben oui. D'un coup, j'aimerais ça avoir les deux pieds bien poignés. Ben oui, amène ton snow. Ben oui. C'est toujours le fun d'avoir les pieds poignés et être de côté. Ben oui. T'as l'air zen. T'as l'air zen. Puis là, en plus, tu dévales les pentes. C'est vraiment cool. Ah non, je le sens. Je pense que ça va être vraiment... Ça va être une belle fin de semaine. J'aimais-tu cette arabe-là? Ah... Ouais, j'aime pas la couleur, celle-là. Elle est pas super. C'est vrai, elle me fait le pain olive. Oui, oui. T'as l'air un peu olive, un peu vert. J'ai l'air d'avoir une petite frise de poignée. C'est quoi le condiment qu'ils mettent dans les olives? Euh... C'est... C'est l'olive. L'olive, c'est... Non, mais la petite patente rouge, là. J'avais pas une frise. C'est pas ça. Ben, c'est parce que c'est... En tout cas, tu sais, l'olive, il y a comme un bout rouge dessus. C'est comme ça vient avec. C'est pas comme un condiment. Ça, c'est... Ça repousse-tu avec la panne? En tout cas, en tout cas, je m'égare. Je m'égare, je m'égare. Je pense qu'on s'égare, là. Moi, j'apporterais ta soute, ma soute, les skis, les planches. Mais quelle boute soute je prendrais? Ah... Parce que là, j'ai le rose gomme, comme je peux avoir le bleu poudre. Est-ce qu'on fait le rose ou on fait le bleu, là? Ouais, ouais. Moi, j'irais rose. Moi, j'irais rose. Fait que je prends le bleu puis je prends le rose. OK, parfait. Comme ça... Ben oui, mais je fais le rose. J'aime le rose. Non, mais... OK. C'est correct. Parce que là, on fait des compromis, des compromis, des compromis. Est-ce que tu es en train de me juger parce que je suis un gars puis j'aime le rose? Non, non. On fait des compromis. J'aime ça, des compromis, hein? OK. C'est pas viril. C'est ça que tu dis. Ben... Je dis pas que t'es pas viril des fois, mais c'est pas mal ça, hein? Je suis pas viril des fois. J'ai du poêle. Je parle gras. Je travaille dans les garages. Je me mets pas des culottes roses. Et je suis pas viril. Mais t'es pas... Je trouve que t'as des manières. Des manières? Mais oui, des manières. De quoi tu parles? Ben, de ça, là! Quoi, de ça? Mon doigt? Ben, tu broses, tu broses. On dirait que tu fais une pâte à tarte. Oh! Y'en est pas question. J'ai pas de manières. De quoi tu parles? Là, chérie... Attends un peu, je sais pas. On y va-tu au chalet? Oui, on y va. Mais hâte un peu, on règle ça avant. On partira pas en fin de semaine sur cette malaise, là. Moi, les malaises, là, si je peux les ignorer, ça va être tant mieux. Fait qu'on peut-tu passer par-dessus? OK. On va faire comme tu veux. On passe par-dessus. C'est ça que je veux. Talk to my hand. Eh, yo! Je le savais. T'es tout le temps en train de dire de quoi pendant que... Attends... Le secret de vieille éco pour l'aubebec! Moi, ça m'a tellement ri à l'époque conjointe, là. Je vais vous le dire, on a recommencé à mettre du vin dans notre eau. Ah, ben, moi, juste que c'est bon! Bon, la personne est compromis, mesdames. Quel niveau va aller fermer votre vote? C'est pas mal, pas dégué. Donc, quelles propositions? D'ailleurs, on a bien hâte de voir! Majorité Christian. Point Christian. Majorité Christian! Marseilleux lance 4 match 2! Alors, on termine ce match avec une comparée de 1 minute 30, et je crois que c'est... Moi et Christian, je crois, à 10 minutes. Il va commencer. Il va commencer. Il va commencer. OK. Alors, votre thème sera un conseil d'experts. Un conseil d'experts. Un conseil d'experts. Oui. 20 secondes. Un conseil d'experts. On va comparer. Donc, c'est Marie-Justine Laprise qui débute le match. Un conseil d'experts. Donc, ça peut être un expert, ça peut être un record, ça peut être un congéry qui est très à la mode la fois ces temps-ci. On en entend parler un peu partout, on en voit un peu partout, et on sait toujours pas à quoi ça sert. Donc, on va voir ce que Justine nous prépare. Allez-y! Conseil d'experts, c'est parti! Installez-vous, monsieur. Je vous écoute. Là, ça va pas bien, là, ces temps-là. Je sais pas comment mettre ça en mots, là. Moi, je suis un homme de geste, d'action. Pas de mots. Mais là, monsieur Gérard, on va se parler, là, briser les barrières, baisser les ponts. Hein? On va se rejoindre. On va s'écouter sans jugement. Hein? Ah, mais là, ma femme, ça va pas très bien, là. Ah, mais je comprends, ça va jamais bien avec les femmes. Vous devriez peut-être essayer avec les hommes. Les hommes, peut-être qu'ils me comprendraient plus, tu sais, c'est du monde d'action, tu sais, c'est plus viril, c'est là, c'est présent. Hein? Parce que, tu sais, à vous écouter parler, tu sais, des fois, c'est pas besoin d'avoir, tu sais, des tendances plus féminines. Tu sais, on peut être un homme, un homme, pis aimer les hommes, c'est pas grave. Vous avez le droit, donnez-vous la chance d'essayer. Moi, mais j'aime pas ça, moi, les hommes, ça me t'aime pas. Tu sais, pis c'est une option, ça? Parce que, non, pas tendance. C'est sûr que, vous savez, quand on n'a jamais essayé, on peut pas savoir... Je rappelle le thème, conseils d'experts, 1 minute 30. Alors, bienvenue, ma capitule newtoon. Aujourd'hui, je m'en vais vous apprendre à faire le changement d'huile. Alors, l'important du changement d'huile, c'est de bien se lever les mains au début, parce qu'à la fin, il va être trop tard. Alors, mon deuxième conseil, le changement d'huile, d'apporter à avoir un char, avoir de l'huile. Alors, ce qu'il faut toujours faire, c'est ne pas oublier de lever le char. Parce que, si le char, il n'est pas levé, tu ne peux pas aller en tour. Quand tu vas aller en tour du char, il faut que tu trouves la petite chose qui tourne. Là, tu le tournes, mais là, il ne faut pas que tu laisses ton visage là, parce que si tu laisses ta face-là, ça va être de l'huile dans les yeux, puis là, tu coules, puis là, il faut que tu t'essuies, puis c'est fatiguant, ça pique, puis après ça, tu as la face-là. L'important, c'est de tasser ton visage, mettre ta chaillère, enlever le petit truc. Là, tu ramasses la vieille huile. Là, tu attends qu'elle coule. Des fois, c'est long. Là, quand tu es fini, tu remets le petit truc, tu enlèves la chaillère, c'est là que tu prends l'huile neuve, puis tu la mets dans l'affaire. Alors, la semaine prochaine, je vais vous montrer comment on change un pis deux. Bon, deux, bonne promotion, encore plus. Très bien joué avec le chronomètre au niveau de Justine, et Christian a punché aussi dans cette information. Sur cette dernière impro, votre vote. Bonjour, Christian, point, Christian. Yeah! C'est à tous, Christian! Fait une batte gang! C'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, merci à Christian et à Justine de la police pour ce grand tournée de la fondation. Merci à monsieur la routre, monsieur Victor Bédard. C'est ce qui continue notre deuxième juin. Avez-vous la semaine prochaine.